Je me présente, je m'appelle Romaric, je suis aujourd'hui, je vais vous faire guide sur les traces d'animaux. Et on va essayer d'en voir un maximum. Donc ce qu'on va essayer de voir, c'est tous les petits détails qui vont nous entourer, qu'on ne voit pas forcément. Et normalement, après cette balade, vous devriez regarder le sol différemment. C'est-à-dire que là, c'est la dernière fois que vous regardez le sol comme vous le regardez, profitez-en. Et après, vous le regarderez avec beaucoup plus de détails, avec un œil neuf. Que vous allez pouvoir observer en regardant de près. Regardez, comme tous les débris sont poussés vers le bas, à force que les sabots des sangliers passent, passent, passent. Et commencent à vraiment tasser tout cet environnement. Et on voit parfois même la terre repasser par-dessus. Donc regardez, là, on a des jolis sabots, très beaux. Là aussi, on en a qui sont pas mal. Là aussi, ils sont pas mal. Ce qui me plaît le plus, moi qui adore les renards, c'est toutes ces traces de griffes. Et la plus belle encore une vie. Et là, on a des traces de digitaux, les doigts du renard. Donc approchez-vous bien, regardez. Faut se mettre le nez dessus, là. Je sais que c'est pas un oiseau. Un oiseau, il va faire des traces souvent très verticales, comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il vient se poser comme ça. Et l'écureuil, lui, se déplace comme ça. OK ? Donc regardez cette zone où les sangliers se frottent. On voit la hauteur de la bétiole. Et regardez juste là, on voit des poils. Vous voyez ? Les poils de sangliers qui sont rapprochés, là. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est ces traces de micro-rongeurs qui sont vraiment spécotiques. Et une trace de renard qui est un peu plus grosse. Là, ici. Il va falloir vous approcher un peu. Là, ici, là ? Ça, c'est une souris. C'est une souris. C'est un micro-rongeur, là. Tous ces petits doigts, là. Et là, t'as les traces de renard. Une patte avant droite et deux pattes avant gauche. Avec le poil de renard dans la patte. Tu vois, là ? Ah oui. Pourquoi ? Parce que les renards ont plein de poils sous les pattes. Eh oui, pourquoi ? Mais en même temps, c'est bien parce que quand ils chassent leur nourriture, c'est... C'est fait pour pas faire de bruit. Non, je crois que... Alors là, il y a une bestiole qui passe par là. Et comment je sais que c'est un renard ? Deux détails. Enfin, il y a déjà eu du sanglier, ça va passer. Là, c'est du renard exclusivement. Déjà, il y a des traces. Et deuxièmement, regardez comme ce poil brille. Avec le soleil, on le voit bien. Avec le soleil, on ne voit que ça. Alors, comment c'est que c'est du renard ? C'est la couleur, hein ? Rouge, blanc, trois couleurs. C'est juste que j'ai vu un trou et il y a ça qui m'a tapé dans l'oeil. Eh oui, bien sûr. Et ensuite, forme de compression, traces de renard. Sous-titrage Société Radio-Canada